Bokertov à tous, aujourd'hui on va faire le 7ème chant Bekol Shevi'i Omer Et la asot la Hachem et ferout oratecha Le temps est venu d'agir pour Hachem On a violé ta loi Alors dans la dernière heure, ça y est On s'est préparé, on s'est connecté assez avec Akadash Bauchou Et que maintenant on peut commencer la journée Et on va prendre l'exemple d'un téléphone Quand je vais être connecté au wifi Alors il va falloir que j'achète la machine, il va falloir que je branche la machine au réseau Il va falloir que je branche cette prise à celle-là Il va falloir que je connecte mon téléphone Et une fois que j'ai fait toute cette préparation Mon téléphone, toute la journée, il sera connecté au wifi Et c'est la même chose avec nous C'est qu'avant le début de la journée, on va se connecter avec Akadash Bauchou Et qu'ensuite, on va faire toute notre journée connectée à Akadash Bauchou Ça veut dire que quand on va se lever le matin Et qu'on va faire ce qu'on a à faire Soit on peut faire les choses parce que c'est machinal Parce qu'on ne met pas de pensée dedans Soit on va mettre de la pensée dans nos actions Et c'est ça toute la différence C'est que je peux me dire, je vais manger mon petit déjeuner Parce que j'ai faim et si je n'ai pas de force Je vais tomber par terre Ou alors on peut se dire, Akham il m'a donné un commandement C'est de faire attention à moi et à mon corps Et donc je mange pour être en forme, pour faire attention à ma santé Et pour ensuite aller travailler Et pareil, quand je vais travailler, je peux me dire Soit je vais travailler parce que je n'ai pas le choix Il faut que je paie mes factures Et que sinon personne ne va m'aider Ou alors je peux me dire, Akham il m'a dit que je dois travailler à la sueur de mon front Je vais aller gagner de l'argent Grâce à ça je pourrais m'occuper de ma famille, de ma femme, etc Et qu'en fait, j'accompagne mon acte par la pensée Et qu'il y a une énorme différence entre un acte qui est fait machinalement sans pensée Et un acte qui est fait avec une pensée, ça rajoute énormément à la mitzvah Et chaque chose qu'on fait dans la journée Il faut qu'on sache se connecter avec Akkadosh Baruch Hu Et qu'on ne peut pas toute la journée être occupé à la spiritualité Il y a des gens qui ont la chance et qui sont assis toute la journée à étudier Mais pour les autres personnes, on ne peut pas toute la journée être assis Mais dans tout ce qu'on fait, on peut rajouter nous-mêmes de la spiritualité Et c'est ça qui apporte de la mitzvah Et dans le passuk, on parle qu'il y a des gens qui ont enfreint la Torah Ça veut dire que ce qu'il est en train de nous dire le coq C'est qu'il faut apprendre aux gens à mettre de la pensée dans nos actions Et que grâce à ça, les gens vont se sentir importants Parce qu'il y a des gens qui vont se dire Ouais, de toute façon, moi je n'ai pas le temps La Torah, c'est trop loin pour moi Et comment tu veux que je fasse ? Il faut que je gagne ma vie Mais tu comprends que quand tu travailles Tu es en train de faire une action spirituelle Si tu mets ta pensée dedans Une maman qui est en train de faire le bain ou la douche à ses enfants Elle est en train de faire du recède avec ses enfants Que grâce à ça, ses enfants vont bien grandir Un mari qui va aller travailler Il est en train de faire un recède à sa femme, à ses enfants, etc Et que quand on met la bonne pensée dans nos actions Alors nos actions, elles deviennent spirituelles Et on a beaucoup plus de mérite